Bonjour tout le monde, je viens de recevoir un colis et je pense que c'est un colis de Nessane Deal de la chaîne Poney et Corrigan. Elle devait envoyer un colis, je pense que c'est celui-ci, on verra bien, peut-être que ce n'est pas du tout celui-là, j'en attends plusieurs. Donc on va l'ouvrir, je vais un peu vous montrer. Sachant que c'est un colis pour l'association, c'est-à-dire que ça va être des équipements qu'on va avoir besoin pour l'association, qu'on va utiliser pour les poneys de l'association et sinon ça va être des objets qu'on va remettre en don, en profit de l'association. C'est-à-dire que si ce qui est là-dedans vous intéresse, vous pourrez l'acheter contre un don à l'association. Ça nous permet, nous, d'avoir des dons pour l'association et vous d'avoir quelque chose en échange, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose pour vos chevaux. Donc déjà c'est bien emballé et il y a un petit thank you dessus, c'est super mignon. Alors il vient de Belgique, il a mis du temps à arriver, mais il est là. C'est pas du tout celui-là. Alors ça c'est un colis que Lena a commandé. Alors elle a rendu quelques petits matériels qui traînaient dans sa chambre, elle a fait un peu de place dans sa chambre pour s'acheter ceci. Donc elle va être contente de recevoir. Donc une belle petite chemise qui est dans les tons roses, framboises, avec des petites dorures. Petite chemise à sa taille avec un jean parce que elle peut se remettre à l'équitation western et c'est vrai qu'elle n'avait plus beaucoup d'équipements. Donc voilà, tout simple, jean mais il est quand même élastique et ça, ça va bien lui aller. Je pense que vous la verrez sur les prochaines vidéos avec ça. Alors aujourd'hui, on a reçu le deuxième colis et je pense que vous reconnaîtrez grâce au dessin. Donc c'est un colis qui vient d'Allemagne, colis Kramer. Donc c'est toujours pas le colis de Nathaniel. C'est un colis pour Léna et Amélia. Amélia est malade aujourd'hui, vous ne vous la verrez pas sur cette vidéo. Mais on va rejoindre le colis pour voir s'il y a bien tout et si c'est tout et exactement ce qu'on a commandé. Je vais enlever ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est donc au moins on va découvrir. C'est un jeu de cartes sur le thème des chevaux forcément. En plus je l'avais vu sur le livre. Mais vu que ce n'est pas écrit en français, je ne sais pas c'est quoi. C'est pour faire de la bataille. Ah elle en a des belles couleurs déjà. Alors ça, c'est mes chaussettes. Donc ça, c'est ce Léna que je vais l'appliquer pour une fois qu'elle a quand même des belles chaussettes. Ceux d'Amélia avec la petite licorne, elles sont super jolies. qui adorent la couleur. Des petites étoiles. Ce Léna, c'est des carreaux. Un petit cheval qui galope. Violet et turquoise. C'est un Uno je crois. Et ça, alors il y en a un pour Amélia, un pour Léna. Je ne sais pas si vous connaissez, ils sont fans de ça. Ils en font tous les ans, ça change. Et là, ils en ont recommandé à chacun parce qu'ils en font vraiment beaucoup. C'est des petits autocollants comme ça avec de l'équipement. Donc il y a des selles, des licoles, des guêtres qu'il faut coller sur chaque cheval et cavalière. Il y a aussi tout l'équipement pour les cavalières. Donc vous avez tous des stickers en fait et vous pouvez faire vos propres combinaisons d'équipement avec des chevaux de chaque couleur. Voilà, donc ça, si vous voulez amuser vos enfants, c'est super. Et c'est chez Kramer pour 5,10€. Voilà. C'est un genre de Uno version équestre apparemment. Parce qu'il y a des plus deux. Chaque joueur essaye de poser toutes ses cartes le plus vite possible. Donc oui, on a des changements de sens. Il y a des plus deux. Il faut montrer la caméra. Il y a des trop beau lui. Donc voilà, il y a des plus deux. Il faut piocher plus de cartes. C'est quoi ? Des choix de couleurs. Des changements de sens. Des cartes spéciales. Et donc des changements de couleur. Donc voilà. A priori, il y a des... Il faudra lire la règle. A priori, il y a des couleurs. Donc oui, on peut voir. Donc des couleurs. Vert, rose, bleu et les chiffres. Donc c'est un Uno en fait version équestre avec des jolies images de poneys. Oh, il est trop beau. Voilà. Donc ça, on va pouvoir les occuper pendant les vacances. Ah oui, c'est à croix, c'est à... Il peut pas... Il passe ton poids en fait. Donc voilà pour le petit colis Kramer. Et on attend toujours celui de Nessandil avec impatience. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis trop contente. On a reçu enfin le colis qu'on attendait depuis le début de la vidéo. Le colis de Pamela de la chaîne Poney et Corrigan. Mais avant hier, on a reçu un colis Temu, je vais vous montrer. C'est un homme qui a commandé sur Temu un peu de décoration pour le ranch. Donc on a fini les portes du hangar et comme elles sont unies, on a pris une petite décoration bienvenue. Donc ça fera super beau à l'entrée du ranch. Donc vraiment, c'est super beau. Et pour mes mini bisons, j'avais commandé une petite pancarte pour mettre à l'entrée de leur parc ou de leur abri. C'est écrit welcome aussi avec une petite tête de bisons. Peut-être vous l'ouvrir pour que vous la voyez mieux. Donc voilà, ça c'est de la petite déco. Pas très chère pour Temu. On savait pas ce que ça allait donner et au final, bah c'est top. Donc c'est du poids, mais c'est super joli. Voilà pour ce colis-là qu'on a reçu hier. Et là, on va vous montrer le colis de Ones and Gilles. Ah ouais. Il est trop beau. Dire que je viens d'avoir commandé. T'en as une tête. Il est trop beau. Et ça, ça ira super à peu comme une tasse. Wow. Ah, je viens d'en commander. Je suis dégoûtée alors que voilà, on en aura. Donc ça, c'est top. C'est un petit licoretto, vraiment toute petite taille. Et c'est super dur à trouver. Et c'est vrai que Pocahontas, on a du mal à en avoir à sa taille pour que ça aille bien, que ça soit bien ajusté. Et ça, ça lui ira. C'est pile sa taille. Et au moins, vous voyez, les nœuds seront à la bonne place pour elle et on pourra mieux travailler qu'avec des cols trop grands. En plus, il me semble que je l'avais contacté pour savoir le prix de la licole comme ça. Parce que je me suis dit pour les photos, c'est magnifique. Ah ouais, c'est là, elle est vraiment bon. Voilà. Si vous voulez en commander, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Elle vous montrera le lien. Donc elle fabrique tout des licoles comme ça, mais magnifique quoi. Vraiment. Vous vous imaginez une petite séance shooting photo avec ça. Il est magnifique, mais vraiment. Bonne qualité et super beau. Donc voilà. Poney et Corrigan qui fabriquent des licoles et taux. Si vous voulez les voir. En vrai, franchement, il n'y a pas de surprise. Ils sont super. On va vous faire des petites photos portées avec tout ça et puis franchement, c'est vraiment une personne top quoi. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir. Et puis si vous connaissez, vous voyez en plus ce qu'elle fait. C'est vrai que sur la chaîne, je trouve qu'elle ne les présente pas assez. D'ailleurs, elle a peut-être arrêté d'en fabriquer. C'est tout pour ça. Mais en tout cas, je pense qu'elle en a encore à vendre. Donc voilà. On a une mange verte. Ah ouais. Donc ça, elle ne les fabrique pas ceux-là, mais elle va me faire un petit don à l'association. C'est très bon. Et top. Et puis voilà, c'est sûr que ça servira. C'est top. Un outil qui est réglable et tout. Vraiment, merci Pamela. L'école petite taille, c'est super dur à trouver. C'est vrai. Donc ça, pareil pour Poka. Quand on récupère des mini, c'est sûr compliqué de trouver des accessoires qui leur vont. Peut-être que c'était à Nizika et qu'elle a grandi à sa pouliche. Ça, c'est cool. Alors ça, je voulais aussi vous en parler. Elle fait elle-même lancer la création de ses carnets de vie. En fait, c'est un peu comme on pourrait dire un carnet de santé, mais qui va suivre toute la vie du cheval. Et c'est vrai que pour nous qui récupérons des chevaux auxquels on ne connaît pas le passé, c'est top d'avoir un livre comme ça, où on peut enfin suivre le cheval pour savoir ce qu'il a vécu avant, comment il a été traité, ce qu'il a fait, où il vivait. Et on peut enfin suivre leur santé, quoi. Par exemple, un cheval qui a toujours vécu au pré, il change de propriétaire, il se retrouve au boxe et tous. On peut savoir qu'après, ça allait bien, mais qu'il ne faut plus qu'ils vivent au boxe. Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir un suivi qu'on n'a pas du tout avec un carnet standard des haras nationaux. Et pouvoir suivre le cheval avec tous les renseignements, quand quelqu'un récupère un cheval chez nous, je trouve que c'est super important et c'est top. En plus, c'est super beau, c'est vraiment beau. Et au moins, on pourra savoir où vivait le cheval avant, comment il était traité, etc. Donc, c'est top avec tous les numéros des professionnels qui suivent le cheval. Comme ça, on peut reprendre des renseignements sur des gens qui le suivaient avant et ça, c'est important, je trouve. On a même les petits suivis pour les communications animales, que ça, on ne trouverait pas dans un carnet standard. Donc, c'est vraiment super top. Ça, vous pouvez aussi les commander sur sa page, elle vous mettra les liens. Et si vous avez un cheval à vous, je trouve que ça, c'est vraiment important. C'est ce qui manque dans la vie d'un cheval. On peut en trouver sur d'autres animaux, mais c'est vrai que pour les chevaux, on n'a vraiment pas. Alors que pourtant, c'est un animal qui change régulièrement de propriétaire. Dans une vie de cheval, en général, il y a plusieurs propriétaires. Donc, je trouve que c'est vraiment l'animal qui est important d'avoir un suivi. Donc voilà, en plus, ils sont jolis. Donc, ça, c'est vraiment le top du top. C'est trop beau. Donc, je vous remercie à Nessiane Guil du Poney. Pour tous ces licons, je n'aime pas râler. Ok. Ah non, c'est trop beau. Ok. C'est trop beau.